Musique Fimbo na fimbo gaz na gaz vérité pour il et pour les centrucages nous avons le plaisir de recevoir exceptionnellement le docteur Jean Didier Décousse, médecin et mérite et John Beniton Zaba le plus grand entrepreneur congolais de la diaspora avec eux on a quelques questions à leur poser parce que vous savez que la situation congolaise et sinon l'actualité congolaise elle est riche et riche donc on a appelé ces deux éminents congolais pour répondre à nos questions Jean Didier Décousse, bonjour Bonjour, Aristide Mobusi ça fait pratiquement dix mois que je n'étais pas revu voilà bon, je fais mon retour sur la scène politique aujourd'hui et sur la situation congolaise aujourd'hui sur plusieurs sujets on y va Jean Didier Décousse, médecin et mérite les terres de l'UTT là où vous êtes originaire comme tout le temps je rappelle au peuple congolais bien que Jean Didier Décousse qui est un homme qui est un homme donc l'un des boss et moi je dis l'un des boss à l'Udima qui est un homme qui est un homme dans son côté la vérité donc il faut expliquer ce que vous avez dit c'est un homme qui est un homme Jean Didier Décousse c'est un homme qui est 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 un homme la maîtrise de la terre. Donc si les Rwandais viennent, mais mon pavé, mon pavé, mon pavé, mon pavé, ce qui va s'allier, tout le monde va être dans le monde, ce qui va être en Jakarta, après, il va être saboteur, il va être en Rwanda. Il faut que ça soit aïe, la terre n'appartient pas à la guerre, ça appartient au peuple congolais. Et un Congolais a des droits à cette terre-là. Pas les Rwandais, les Rwandais, qu'ils aillent dans leur petit pays, là, ils sont, je ne sais pas, 14 millions d'habitants, ou 4 millions d'habitants, dans une position superfait-ci. Nous avons 352 000 km² et nous devons nous-mêmes exploiter nos terres. Donc Nguesso doit nous laisser la liberté qu'on a exploiter sa terre. Maintenant, s'il veut vendre cette terre, qu'il aille à Oyo, puisqu'il a adopté à Oyo, c'est chez lui, là-bas, qu'il amène ses Rwandais, là-bas, mais qu'il n'a pas venu nous emmerder chez nous, nous voulons nous-mêmes exploiter nos terres. Jean-Dizier de Kousseau, on passe en Kituba, maintenant, quel message est-ce qu'il a fait sur la population, en tant que l'un des rares enfants de l'Odyma, qui parle ou qui dit la vérité, qui peut arranger les foules ? Comment est-ce qu'on a dit ? Oui, l'Odyma, c'est tout à l'heure. Maintenant, nous, nous savons que nous, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, à partir de Kioshi, nous sommes là, nous sommes là, l'Odyma, maintenant, il y a des cosmopolites. Il y a l'Odyma poste, il y a l'Odyma gare. L'Odyma gare, et là-bas, la science est bonne. Là-bas, on ne connaît même pas le tribalisme. Nous étions là, on grandissait. Moi, mon père, c'est un propriétaire terrien. Mon grand-père, un ami, là où commence la canne, à Sucla, à Succo là-bas, jusqu'à l'Odyma, ça appartient à mon grand-père. Mais il ne peut pas donner des terres comme ça, nous-mêmes, nous allons faire l'agriculture là-bas. Si lui, il n'a rien à faire, de toute façon, parce que ce n'est pas compatible avec le climat là-bas. Moi, mon père avait tout. Il avait des bœufs, il avait des cochons, il avait des, qu'on appelle ça, des poulets, il avait des verges, il avait tout. Mais ça, c'est dans ma racine, c'est dans mes gènes, j'essaie de le faire. Donc voilà, maintenant que j'ai pris de l'âge, maintenant, nous allons nous-mêmes repartir, aller couper nos terres, faire de l'élévage, de l'agriculture. On va acheter ces rwandais là-bas. Qu'ils ne veulent pas, nous avons la rachetage du terrain. Donc nous, on est en train de mobiliser les jeunes de l'Udima quand les rwandais viendront, quand ils passeront. On a la rachetage du terrain, on va venir tout bousiller pour monter à Sassou que non, le Congo ne l'appartient pas. Sassou est là, c'est un insubateur du pouvoir. Mais voilà, qu'il vole son argent comme il veut d'abord du pétrole, qu'il est en train de voler. Même ça aussi, on va l'arrêter un jour. De toute façon, il est en déclin là, Sassou, ces jours sont comptés. Maintenant, nous préparons, nous préparons, et les jeunes là, vous devez vous préparer maintenant là pour récupérer. Parce que les jeunes, pourquoi aujourd'hui vous avez des difficultés avec les jeunes ? C'est parce que un peuple qui n'a pas de conscience, il ne peut pas évoluer. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, il ne peut pas évoluer. Le Congo était le pionnier de ce qu'on appelle l'agriculture. Nous étions les pionniers en ce qui concerne le cacao, nous étions les premiers. Le tabac, nous étions les premiers. Le café, nous étions les premiers. Les mangues, tout, nous étions les premiers. Les ivoiriens, les caméras sont venus voir chez nous. Aujourd'hui, nous sommes devenus les derniers et les autres évoluent parce que Nguesso ne veut pas que le peuple congolais puisse avancer. Donc, ils nous affamment, inventent affammer à point d'oreille. Donc, les gens, quand ils se réveillent le matin, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font, ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'un enfant, pour te respecter, il faut que tu dis qu'il s'y en dit. Il y en a qui qu'il s'y en vient qui s'y en fait. Nous devons maintenant consommer notre peuple. Et puis, il est dit ceci. Quand on veut tuer un peuple, la première chose qu'on fait un peuple, c'est de priver de la culture. Un peuple qui n'est pas cultivé, c'est un peuple mort. Quand on fait une guerre, c'est rien. On peut casser, reconstruire. Mais un enfant qui a passé 40 ans, qui n'a pas reçu de déducation, il est fini. Il est fini. Il est fini. Voilà pourquoi ils passent leur temps à consommer mais ils n'ont pas d'orientation. Et pourtant, moi, aujourd'hui, je préfère aller travailler la terre que d'être fonctionnaire. Si je suis fonctionnaire, je veux gagner 500 000. Mais si je travaille la terre, je peux gagner 3 millions, 10 millions, 14 millions. Voilà ce que je peux te dire sur ce sujet-là. Merci. John Benit Nzaba, bonjour. Ah, bonjour mon frère. Merci beaucoup. En ce qui concerne les terres de l'UTT, un peu partout, je suis suivie, M. Denis Christel, ça se dit, ils ont prêté ou je ne sais pas, loué juste pour quelque temps pour faire l'agriculture. Mais la population est révoltée. Qu'est-ce qu'il y a réellement ? Ils ont vendu, prêté, je ne sais pas quoi. Écoutez, aujourd'hui, tout ce que nous demandons, déjà, pour le moment, on n'a même pas besoin de ces accords-là. Qu'il y ait eu des accords ou pas, nous ne sommes pas là-dedans. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que à l'UTT, Bouhansa, tout ça, on a mené des manifestations qui ont abouti à ce que le Rwandais qu'on avait envoyé comme échantillon, qui est venu détruire les plantations de nos mamans et nos papas et qui a essayé d'occuper une zone, il a été renvoyé par la population, par les forces vives de l'UTT, de toutes ces zones-là que nous organisons. Donc, c'est là, déjà, c'est pour dire, c'est un échec pour M. Sassou Nguesso, il faut que vous le comprenez. donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de plus en échec, il faut être dans l'action. Nous travaillons pour que tout se fasse pour qu'aucune terre, aucune portion de terre ne soit remise aux Rwandais. Et il faut qu'aujourd'hui, que les Rwandais comprennent que, M. Kagame comprenne que il a été dupé par M. Sassou Nguesso. C'est ça la raison. Donc, le débat qu'ils ont reçu à l'UTT en faisant croire par le préfet qu'il n'y avait aucune terre vendue alors qu'ils ont des terres vendues. Ils ont leur clause qu'ils ont faite avec le Rwanda que nous ne savons pas. Mais ce monsieur qui vient de Rwanda est venu occuper certaines terres de l'UTT et de cette zone-là. Il ne vient pas comme ça. Ça veut dire que cette part-là lui a été attribuée. mais ils se sont retrouvés devant une population qui ne s'est pas laissée faire. Aujourd'hui, nous nous battons pour qu'ils remboursent ces non-maman de leur plantation qui a été saccagée. Vous voyez ? Et le préfet est venu par cette force-là envoyée par M. Sassou Nguesso pour nous dire qu'il n'y a aucune terre de la Bouinza qui a été vendue. Nous nous tenons à ça mais qu'ils sachent que nous sommes prêts. Nous sommes prêts que ce soit dans le Niari, la Bouinza, le poule, partout. Là, les Koumou, nous sommes là et c'est les mêmes choses qui vont se passer parce qu'on ne leur laissera pas une portion de terre. Donc aujourd'hui, il faut que les gens constatent que M. Sassou Nguesso c'est qu'ils ne savent pas de pleurer. Il faut rentrer en action et aujourd'hui, il y a nos amis qui sont là-bas, il y a nos frères qui sont là-bas, les octobiens qui sont là-bas. Il faut juste les soutenir avec des moyens que nous pouvons et ils font le travail. Ils l'ont bien fait à l'UTT, dans toute cette zone-là. Ils ont chassé. Aujourd'hui, ils reprennent cette propriété-là sans problème. Et nous demandons aujourd'hui que ce soit au préfet et à Sassou Nguesso qu'il faut que nos mamans soient indemnisées. Les plantations qui ont été saccagées par ce fameux dégole du Rwanda soient remboursées. Ça, c'est la responsabilité de l'État congolais. S'il y a un État. Mais nous allons le faire à ce qu'il soit remboursé. Je veux compléter John Bénit. Je veux dire que déjà, il n'existe pas un État au Congo. Le Congo, c'est un État bananier. C'est un État détente en macoute où il y a le désordre. Et les désordres, ça arrange qui ? Ça arrange ceux qui sont au pouvoir et son entourage. De toute façon, Nguesso aujourd'hui, c'est un chien qui n'a plus de dents. Nguesso ne peut plus tuer. Il fait une époque où Nguesso a tué quand il était jeune. Aujourd'hui, les gens qui tuent, c'est les petits qui sont dans l'entourage de Sassou qui veulent garder un peu le monopole de cette pagale-là pour gagner de l'argent. Et puis, pour compléter John Bénit, il faut savoir que Nguesso n'envoie pas les Rwandais là-bas parce que c'est pour un prolétaire. Nguesso également, il a un autre plan. Son plan, c'est que vu que son fils, Kiki, je ne sais pas comment il s'appelle, Akakara, il veut que ça soit son successeur. Mais au niveau de leur milieu, les Mboshi et puis nos parents qui entourent Sassou Nguesso ne veulent pas de ce gare-faire parce que c'est un Zahiroi. Donc voilà pourquoi Nguesso amène des Rwandais sous forme de voilà, il va en vendre le terme. C'est des Rwandais qui sont armés. C'est-à-dire que quand les choses vont basculer, ils pourront aujourd'hui être du côté de Kiki pour Kiki faire le successeur de son père. Mais le Congo, ce n'est pas un empire où on a un royaume. De là aussi, il faut faire comprendre aux gens que nous sommes capables aujourd'hui de chasser ces personnes-là. Et que tout ce que M. Sassou Nguesso m'a dit qu'on sait avec son Rwandais, ça qu'ils m'excusent mais c'est de l'union. Qu'ils aient des projets pour mettre en place le fiston ou bien je ne sais qui, tout ça nous sommes aujourd'hui prêts aujourd'hui. Nous sommes en mesure de contrecarrer tout cela. Ça c'est un grand message que nous le disons aujourd'hui. Quel que soit le projet que nous avons, il n'y a aucune terre à vendre et nous allons faire le nécessaire. Nous allons le battre jusqu'au bout pour que ça ne soit pas, qu'aucune terre ne soit remise à ses... Je suis d'accord avec toi dans ce sens-là. Mais il faut savoir que ces deux dictateurs, Kagame c'est un dictateur, c'est l'un des deux plus grands dictateurs aujourd'hui en Afrique. Kagame c'est un petit pays et voilà aujourd'hui Kagame est armé par les Américains et tout ça là pour aller foutre la merde en RDC. Aujourd'hui, le Rwanda est plus maintenant, est plus développé qu'un pays comme la RDC. Parce que pourquoi ? Parce que le Rwanda est bien armé, soutenu par les Sud-Africains, les Américains, les Français, tout ça là. Donc toutes ces choses-là, comme on le dit John Bénit, comme on le dit Aristide, chaque chose a un devin fin. Ça finira un jour et nous, quand le Congo va être un pays de droit, un pays démocratique, pas de désordre comme actuellement qui est un pays bananiste, des tentes marquotes, des voyous, des bandits qui nous dirigent, quand le droit revient à l'avance, le droit revient là et que la liberté de parole deviendra. Nous allons aller discuter, chacun va bien s'exprimer, chacun va donner son opinion, son orientation et le peuple va décider qui est le meilleur. Aujourd'hui, le peuple congolais est dans une prison à ciel ouvert. On leur empêche de parler, ils sont baïonnés, ils sont, qu'on appelle ça, ils sont fliqués, ils sont tués, ils le tuent indirectement, voilà, indirectement par comment, ils leur privent de l'eau, la santé, l'éducation, des routes, voilà, mais toutes ces choses-là changeront. Le Congo, aujourd'hui, même un nid des traits, si on prend par exemple un nid des traits, qui va aller au Congo, il va même mieux travailler que le chasson guesso. Qu'est-ce qu'il veut faire au Congo exactement ? C'est simple, envoyer les enfants à l'école, les soins de santé primaires, donner aux médecins des plateaux techniques correctes, renvoyer les enfants à l'école publique pour faire des routes de l'eau et de l'électricité, c'est point. D'abord, on n'a même pas besoin de faire de grandes études pour comprendre ça. Non, mais même là, je dirais, je vais ajouter une chose, parce que, je dirais à beaucoup de nos compatriotes que nous savons tout ce que M. Sassou, M. Sassou, que ça a mis comme tout ce qui est négatif au Congo. Donc, aujourd'hui aussi, notre démarche à nous, que ce soit dans la diaspora, un peu partout, c'est aussi parfois prendre certaines choses en main. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on ne va pas attendre notre arrivée au pouvoir pour qu'on s'occupe de certaines, de la jeunesse, de certains qui sont dans les écoles, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir 3 000 francs pour payer les droits scolaires et tout ça. Donc, je crois que, de là aussi, aujourd'hui, nous menons des démarches pour que nous puissions, ici, à l'étranger, dans la diaspora, faire à ce qu'en plus supporter des écoles dans des quartiers afin que, de briser tout ce que Sassou veut faire pour que, la création des analfabètes. Donc, nous travaillons aujourd'hui, je le dis, c'est un appel parce qu'il faut que nous prenons en compte qu'il y a certaines personnes, certains enfants, certains parents qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer leurs droits scolaires qui ne s'élèvent pas, parfois, c'est 3 000 francs, ce n'est pas beaucoup. Mais, je crois que, il faut que certaines associations et certains milieux aujourd'hui fassent le nécessaire pour le faire. Donc, on est aux assises, nous le faisons aujourd'hui pour soutenir certaines écoles et payer des droits afin qu'un grand nombre de jeunes, si tu es au niveau du primaire, parte à l'école. Mais, je veux un peu te compléter. Tu sais, je veux savoir une chose, un peuple qui n'est pas éduqué, un peuple qui ne va pas à l'école, c'est un peuple mort. Et que, le peuple qu'on est savait que le pouvoir n'appartient pas à Sassou Nguesso, le pouvoir appartient au peuple. le peuple doit s'organiser, l'association civile doit s'organiser. Ils n'ont pas besoin d'avoir des médias ou tout ça là parce que de toute façon, télé, foufou, radio, foufou, ils n'ont pas accès à ça. Ils doivent faire ce qu'on appelle le travail de fourmi. Ils doivent s'organiser dans des villages, se retrouver, pour voir, écoute, nous sommes chez nous ici, comment on peut faire pour nous organiser, pour pouvoir, qu'on appelle, faire partie de ces dictateurs qui sont au pouvoir. Aujourd'hui même, quand tu vas Nguesso mépriser les propres, quand tu vas au Yo, tu vois un peu comment ils méprisent les mochis ? Ils les méprisent, voilà. Ils sont là en train de danser, ils sont là, ils leur donnent les petits 5 000 d'argent du continent congolaire. Ça, monsieur, il n'est même pas mochi parce que il était mochi. Il devait vraiment... Il est sans lim. Non, sans blague. Non, il est sans lim. Ça, on a tellement décrié. Voyez, aujourd'hui, le travail qui se fait, moi, je crois que la grande partie doit venir de l'international dont nous sommes aujourd'hui parce que ce n'est pas aujourd'hui les militants qui manquent pour mener quelques démarches pour faire partie de ces dictateurs. C'est nous, aujourd'hui, qui devons apporter des moyens, des moyens minimes que ce soit pour que le peuple là-bas puisse se lever parce qu'avec la souffrance et toute la différence qu'il y a aujourd'hui, là, je crois que nous devons faire un effort. Et c'est toujours un appel que je lance parce qu'aujourd'hui, rien ne se fait seul. Les Anglais, comment on appelle ça, les Rwandais ont été chassés dans la zone de l'OTT. Ça ne se fait tout seul comme ça. Il fallait mobiliser des moyens, il fallait payer des naissances, il fallait payer beaucoup de choses. Et en Arian, on a pu influencer le maire, on a pu influencer le préfet et jusqu'à atteindre Sassou Nguesso qui était obligé de régner tout ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, on sait que dans le poule, il y a des terres qui ont été vendues. Donc, le travail se fait. Mais je crois que nous devons faire de telle sorte que ce travail soit encadré et que nous puissions permettre à ceux qui sont disponibles aujourd'hui, au niveau de... que ce soit dans le poule ou bien dans la Lekume et partout, qu'ils aient des petits moyens pour le déplacement, pour mener des actions qui feront fuir tous ces Rwandais et à la fin, bannir tout ce qu'ils ont organisé. Parce qu'aujourd'hui, ces accords-là, ils les cachent. Ils les cachent. On ne dit pas officiellement quel parti qui seront occupés. Mais je dis simplement qu'il n'y a aucune partie que nous ne cédérons. Aucun mètre carré que nous ne cédérons. De partout. Que ce soit dans le poule, que ce soit dans le Niari, dans la Lekume, un peu partout. Je dis bien aucun mètre carré que nous ne cédérons. Aujourd'hui, on peut parler aisement du fameux monsieur Niagadou, Niagadou qui occupe des terres à Mengo, qui ont exproprié certaines personnes qui avaient fait les démarches nécessaires, qui ont eu des parcelles et acheté à la mairie. Dix ans après, on vient vous faire dire que non, c'est cette zone-là qui appartient à monsieur Niagadou qui est consul du Mali au Congo. Et aujourd'hui, les autorités congolaises ferment les yeux parce que simplement, ce n'est pas monsieur Niagadou qui se trouve devant. Donc, les pratiques-là sont les mêmes. C'est madame Sazungueso qui se trouve dedans et vous fait expulser, exproprier, pas expulser, exproprier des populations qui ont acheté, qui ont commencé à construire, qui ont construit. Il y avait des lieux habités qui ont construit et aujourd'hui, ils ont été chassés, ils ont été expulsés. Je crois que là encore, nous avons mené des démarches, nous faisons un travail. Il y a un collectif qui a été créé. Il faut que les gens le comprennent, que tous ceux qui sont concernés dans cette affaire des expropriés de Mengo, ils peuvent aujourd'hui se rabattre auprès de nos collègues qui sont avec nous, qui travaillent là-bas. On a mis en place un collectif, un collectif des expropriés de Mengo. Donc, je vais vous donner juste un numéro, c'est le 06 904 36 59 06 904 36 59 Donc, nous nous battons, c'est pour que les gens comprennent que nous ne nous laissons rien et nous ne laissons pas les Congolais. Notre devoir, c'est, où que nous soyons, c'est nous battre pour que les Congolais aient leur droit, même en pleine dictature. Et on va leur donner parce que nous avons des pouvoirs, nous avons une force qui va faire à ce que les Mme Sasso, tous ceux qui sont derrière ce M. Niagadou ou M. Niagadou reculent. Et aujourd'hui, on m'apprend que le collège de la fraternité a été pris, du Brazzaville, a été pris par M. Niagadou. Vous voyez ? Donc, tout ça, nous devons le mettre au clair et je crois que tout ça va amener à ce que le pouvoir de Brazzaville, la dictature, puisse en aller. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas tolérer que des gens viennent aujourd'hui s'approprier. Alors, il y a tant d'espaces, il y a tant d'endroits où les gens peuvent se retrouver ou bien construire, faire des belles maisons. Mais non, il ne faut que s'accaparer avec des faux documents. Et ça, j'en appelle à tous ceux qui ont été expropriés à Mingo de rejoindre ce collectif dont je vous ai donné le numéro aujourd'hui. nous avons fait un certain enressement et un travail se fait pour que vous puissiez reconquérir vos parcelles, vos biens. C'est un devoir. Et ils vont payer tout ce qu'ils ont cassé. Et ça, c'est sûr, et c'est certain, nous allons leur faire payer. Parce qu'aujourd'hui, nous appelons la communauté internationale, nous travaillons pour que tout ça soit fait dans le bon sens et que Mme Sassoon Gesso va reculer comme les autres ont reculé à l'UTT, comme les autres le reculent par là. Nous, nous avons une force et cette force fait que nous sommes sûrs de ce que nous faisons. Donc, rejoignez ce collectif-là, s'il vous plaît, afin que tous ensemble, nous puissions mener ce mouvement-là pour reconquire les terres. John Beniton Zaba, vérité, poléle, poléle, son trucage. Vous savez que vous, je vous appelle le sniper, le docteur Jean-Dijé de Cousse, médecin et mérite. Mais il y a un coup d'État là, il paraît que M. Bouillageant, qui n'est pas loin de là où nous sommes ici, il est en Nézobois, qui a voulu faire un coup d'État en complice avec Edgar Nguesso. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je crois que là, M. Sassou Nguesso, je l'avais dit à certaines personnes et dans certains milieux, comme aujourd'hui, il a nettoyé l'armée de certaines personnes, de certains militaires du Sud, donc, il n'y a pas un militaire du Sud à qui il peut attribuer le faux coup d'État. Donc, le faux coup d'État ne vient là que de sa famille. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'aujourd'hui, non, qu'il ne soit aucunement bien d'autres. Pour ces raisons-là, j'avais dit à quelqu'un que non, vous verrez que bientôt, il va procéder aux arrestations des membres de la famille, mais que les coréleurs ne tombent pas dans le piège comme je le vois aujourd'hui, que non, non, c'est des choses organisées par M. Sassou Nguesso pour faire croire à d'autres qui ont des intentions pour dire qu'il sera arrêté. Non, nous savons tout ce que M. Sassou Nguesso veut faire. Il y a eu ce faux coup d'État où il a tremblé. Nous savons d'où ça vient et même lui, peut-être, je crois qu'il sait d'où ça vient. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, tout ce qu'il fait aujourd'hui, s'attaquer à Bouya, s'attaquer à Edgar Nguesso, c'est l'organisation. Et ces gardes-là, ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils savent qu'ils servent le pouvoir. Vous voyez ? Mais que les communes ne se trompent pas. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de coup d'État organisé par Bouya. Il n'y a pas de coup d'État organisé par Edgar. Il n'y a pas de coup d'État organisé par Mabunda. Parce que, vous savez bien qu'ils ont été interpellés à l'aéroport de Brazzaville. le 2 octobre 2023. Le ministre de l'Affaire étrangère français écrit à la privature qu'on est pour dire voilà, à partir d'aujourd'hui, les passeports diplomatiques ne sont plus reconnus. Et Mabunda et Bouya prenaient leur vol le vendredi. Ils arrivent à l'aéroport. Au moment où ils voulaient embarquer, on leur dit non, 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 le passeport diplomatique n'est plus reconnu, vous ne pouvez pas voyager. Voilà comment ils n'ont pas voyagé. Maintenant, revenons sur le problème que John Bénice parlait de faux coup d'État. Non, Edgar n'a pas de couilles pour faire un coup d'État. Un fait tard, les gens, tu l'as vu, la dernière fois, il a prêché pas son anniversaire avec sa femme Michel. Ou même, ils sont allés même corrompre les évêques ou je ne sais pas les pasteurs en terminant de danser les danses des mochis là, comme ça s'appelle. Le pays, dans une église, non, il n'y a pas un coup d'État, mais sauf que M. Sassou-Guesson sait que les jours sont comptés. Non, là encore, il faut interpréter M. Sassou-Guesson. Il faut être clair. Il y a des démarches qui se font pour le faire partir. Donc, s'il essaie de s'interposer, il essaie de résister, il va mourir. Il va mourir parce que le peuple congolais aujourd'hui veut que les choses se passent calmement comme ça s'est passé dans d'autres pays. Maintenant, s'il se repose, il joue au dur, c'est un peu pour lui parce qu'il sache que cette armée à laquelle il croit, cette milice-là n'est pas avec elle. Et que je reviens pour dire que non, tous ces faux coups d'État qu'il fait, c'était prévu et organisé depuis longtemps. Vous entendez encore d'autres, mais que les congolais comprennent bien que notre machine qui est en marche, elle suit son tour. On ne peut pas reculer, mais M. Sassou-Guesson va partir. Nous allons faire à ce que les populations comprennent cela pour dire que cette victoire ou bien le départ de M. Sassou-Guesson, ça sera au bénéfice des Congolais et à tous, je dis à tous du nord au sud. Nous sommes dans cette démarche-là, donc tout ce que M. Sassou-Guesson fait derrière, nous ne sommes pas là-dedans et ne tombons pas dans ce piège-là. Ne tombons pas dans ce piège-là. Bouyen n'a fait aucun coup d'État. Ce n'est pas pour les défendre, mais c'est pour démontrer que M. Sassou-Guesson est en train de manigancer comme il le sait, toujours le faire pour faire croire aux Congolais qu'il va mettre en prison Bouyen qui sera dans une chambre climatisée à la maison d'Arré ou bien Edgar dans une... Ça, c'est faux. Nous ne tombons pas dans ce piège-là. Nous devons continuer à demander à travailler pour le départ de M. Sassou-Guesson. Mais écoute, John Benit, Bouyen ne peut faire un coup d'État. Non, il ne veut pas faire. Je dis simplement que non, M. Sassou-Guesson veut organiser le faire par aux Congolais. Ça, c'est la manipulation. Mais c'est ce qu'on dit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les Congolais ne tombent pas dans ce piège-là qu'ils soient incapables ou pas. M. Sassou-Guesson est dans une démarche pour démontrer aux gens que non, sa famille veut faire un coup d'État. Voyez ? Donc, les Congolais comprennent que ça, c'est juste la démagogie qui ne tombe pas dans ce piège-là et que ça n'anéantise pas notre démarche que nous menons au centre de rien. Il ne tient pas les renseignements, il ne tient rien. Voyez ? Donc, que les Congolais comprennent qu'il n'y a pas à avoir peur, nous devons continuer à travailler pour faire partie de M. Sassou-Guesson. M. Sassou-Guesson, M. Sassou-Guesson, je suis d'accord avec toi tellement qu'il a tué et il sait que lui aussi qui tu parait paix meurt parait paix et ça va lui arriver. Donc, chers Congolais, c'est pour dire que nous faisons aujourd'hui un travail et je crois que parfois aussi il faut savoir reconnaître certaines victoires. nous sommes aujourd'hui en mesure de dire que M. Sassou-Guesson a dupeur M. Kakadame parce que M. Sassou-Guesson a fait ses plans sans savoir que les Congolais tiennent à leur terre, sans savoir qu'il n'y a pas de terre à vendre. Donc, aujourd'hui, nous avons certaines victoires qu'il faut aussi, comme je l'ai dit, célébrer, il faut toujours le dire au peuple congolais qu'ils ont échoué à s'installer dans la zone de l'UTT et aujourd'hui, les génés normalement récupèrent leur terre et on mène cette démarche aujourd'hui pour qu'on leur rembourse les plantations qui ont été saccagées. Ça, c'est un point, c'est une victoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le collectif de Mengo ou M. Niagadou qui, aujourd'hui, récupère des propriétés de nos compatriotes et c'est là aussi que je lui dis que je demande à tout ce monde de rejoindre ce collectif. j'ai donné le numéro tout à l'heure et nous allons gagner, nous allons le faire sortir de là parce que nous sommes une force, mettons tout en avant. Chaque fois que nous sommes unis pour faire quelque chose, nous allons gagner. Que les Congolais le comprennent, il n'y a plus à pleurer nous devons nous battre, nous avons besoin de moyens pour cela, nous devons nous battre et nous gagnerons. Merci beaucoup. Mon dernier mot, c'est juste que la lutte continuera à Victoria et c'est à. Gloire au peuple congolaise, vive la victoire, vive la victoire. Sous-titrage ST' 501